82 participants de 10 nationalités différentes ont pris la mer à Bandol. A l'origine de cette compétition, la société nautique locale qui s'emploie depuis plusieurs années à faire découvrir les atouts de la baie bandolaise aux navigateurs d'ici et d'ailleurs. On essaye de les attirer le plus possible pour qu'ils viennent à Bandol et que Bandol devienne une étape d'un circuit européen tous les ans. La mission paraît déjà remplie, quelle que soit leur provenance, quel que soit leur résultat, les participants sont enthousiastes. C'est un coin fantastique ici, surtout que je viens du Danemark. Il y fait froid, pluvieux, un temps misérable. Ici, on a le soleil, un beau mistral qui nous aide ces derniers jours. Un accueil exceptionnel. Il y a un plan d'eau exceptionnel aussi, je crois que tout le monde est fan. Il y a eu un champion d'Europe comme ça il y a 4 ans, en 2018, et tout le monde a voulu revenir. Je ne parle pas que des Français ou des Bandolais, y compris les Suédois, les Danois sont fans. Allemands, Anglais, Belges, Polonais, ils sont fans eux aussi. Des navigateurs de 26 à 76 ans pour une moyenne d'âge qui frôle la soixantaine n'allaient pas croire pour autant que la Iol Hockey est une embarcation facile. On tient le bateau en équilibre uniquement sur la force de ses jambes et de ses abdominaux. Très très instable, c'est un des bateaux les plus instables. Une fois qu'on a fait de la Iol, on va faire n'importe quel bateau. C'est un bateau très amusant, sportif. C'est donc sur ce dériveur léger de 4 mètres de long que se sont défiés les navigateurs au rythme de 3 manches par jour. Les organisateurs espèrent donner un impact plus fort encore à ce rendez-vous. L'objectif est d'organiser prochainement les championnats du monde.